Bonjour à tous, me voilà une fois encore en vadrouille à travers la France, mais cette fois-ci c'est avec moi une question à la fois traditionnelle et extrêmement difficile que je vais promener un peu avec vous, à travers ces paysages et ces petits villages français. C'est la terrible question de savoir quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie, quelle est la différence entre sociologie et anthropologie. Et bien cette très fameuse question, on va s'en emparer ensemble, mais je vous préviens à l'avance, je vous accueille ici dans un anti-tuto. Il ne s'agit surtout pas d'un tuto dont vous pourriez espérer avoir une réponse pour enfants à cette question-là, mais plutôt à une exploration de la question. Enfin j'espère quand même vous apporter quelques éléments de réponse. Allez, on y va. Bonjour à tous, on est à Nyeul, à côté de Limoges, enfin à côté de Nyeul qui est à côté de Limoges, dans un endroit bucolique et très agréable. Et nous allons nous emparer d'une question difficile, fournie par une auditrice de la chaîne, qui est quelle est la différence entre la sociologie et l'anthropologie. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est une question très difficile. C'est une question très difficile et je n'y répondrai pas de manière définitive. Alors, je vous donnerai simplement quelques éléments pour vous éclairer. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est difficile cette question ? Elle est difficile parce que, d'abord il existe une multitude de sociologies, sociologies politiques, micro-sociologies, sociologies d'économie, sociologies des organisations, sociologies, psychosociologies. De la même manière, on a une anthropologie politique, une anthropologie des religions, une anthropologie du textile, pourquoi pas, une anthropologie historique. Et puis, il y a un grand nombre de débats extrêmement violents qui ont eu lieu sur ce que devaient être les deux disciplines, mais d'abord et surtout sur le devenir de l'anthropologie. Donc, on a une matière qui est très polémique et donc je vais nécessairement, moi, prendre une position, mais de toute façon, on fait toujours ça, on prend position dans un champ scientifique pour distinguer ces choses-là. On va fonctionner par palier. C'est-à-dire que je vais partir du plus simple pour aller vers le plus complexe, mais aussi le plus agréable. Alors, premier palier, la définition que je donne toujours à mes étudiants. La sociologie, c'est la discipline qui s'occupe des faits sociaux. Et puis l'anthropologie, c'est la discipline qui s'occupe de toutes les cultures, qui s'occupe des cultures. Alors, c'est une prise de position de dire ça. C'est une prise de position qui est en quelque sorte anhistorique. Pourquoi est-ce que je prends une position pareille ? Parce qu'elle est simple et qu'elle amène à comprendre tout de suite que, dans un sens, on va s'intéresser à ce qui fait société, et on va chercher des faits sociaux, c'est-à-dire être dans une dynamique d'objectivation du social, tandis que, dans la dynamique anthropologique, on va plutôt s'intéresser aux cultures. Mais très vite, on pourrait me dire, « Oh, mais attendez, la culture, c'est un fait social, c'est une manière de penser, d'agir, de sentir externes à l'attitude et qui s'impose à lui. » Alors, effectivement, à l'inverse, on pourrait me dire, « Oh, mais la sociologie, c'est une science de l'homme, donc ça fait partie de l'anthropologie, l'un est inclus dans l'autre, l'autre est inclus dans l'un. » On voit bien que ça ne mène à rien de chercher à les distinguer, enfin, de les inclure. L'anthropologie peut inclure la sociologie, la sociologie peut inclure l'anthropologie, ce n'est pas très intéressant. Pour nourrir, pour donner un exemple immédiat à cette distinction-là, je dirais la chose suivante. L'anthropologie va s'intéresser, structurellement, à ce que je vais appeler la théorie indigène, c'est-à-dire ce que disent les gens, ce que pensent les gens, là où, dans cette dynamique d'objectivation, la sociologie n'en a pas besoin. Alors, exemple, le suicide de Durkheim. On regarde quelque chose comme une logique souterraine des comportements, une logique sociale des comportements, en travaillant sur les statistiques des suicides et les variations concomitantes de ces statistiques de suicides, avec, par exemple, les variations économiques qu'il y a dans une société. L'anthropologie va s'intéresser à la culture du suicide, à ce que disent les gens, pourquoi est-ce qu'ils se sont suicidés, avec quel rituel, de quelle manière, dans quel cadre culturel, avec quelle idée de la mort, etc., etc. Il y a une anthropologie de la mort aussi. Donc, on revient à nos moutons. D'un côté, je m'intéresse aux faits sociaux, c'est-à-dire, je constate objectivement des rapports de causalité entre des faits sociaux, et, de l'autre côté, je vais m'intéresser aux représentations des individus. Alors, il faut que je mette les cartes sur table tout de suite. Moi, j'ai été formé à la socio-anthropologie, c'est-à-dire à une posture qui est développée à l'université parien, tentée en Sorbonne, à peu près, depuis Marcel Mauss, à une posture qui consiste à penser qu'un fait social est toujours à la fois un fait et une représentation, qu'on ne peut pas extraire de la culture des faits sociaux, qu'on ne peut pas être dans une dynamique de pure objectivation, que c'est strictement impossible, non seulement parce que ça serait stérile, mais encore parce que le sociologue lui-même apporte ses représentations et ses catégories. Alors, c'est une posture bien pratique, mais qui fait fi de l'histoire, en un sens en tout cas, d'une histoire qu'il faut raconter. Alors, l'anthropologie, on pourrait la décrire historiquement comme ce qui a résulté de la collecte par des soldats, des colons, les premiers ethnologues, la collecte descriptive des hérites, des cultures, des normes, des pratiques, des populations qui étaient considérées comme primitives, des sociétés qui étaient considérées comme primitives. C'était donc un recueil d'informations, mais ce recueil d'informations, il n'était pas neutre ou simplement comparatif, on ne venait pas comparer des cultures, on rapportait ces résultats qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus scientifiques, c'est-à-dire suivant une méthodologie de plus en plus rigoureuse pour collecter les données, on rapporte ces résultats, ce qu'on pourrait appeler un méta-récit ou une méta-théorie des cultures. Soit qu'on rapporte les observations à une théorie de l'histoire avec l'évolution des sociétés, un progrès dans l'histoire et puis on va situer les sociétés comme primitives, je ne sais pas moi, pourquoi pas sous-développées, développées, etc. et soit qu'on rapporte ces théories, par exemple dans une approche structuraliste, à une méta-structure qu'on retrouverait partout. Donc d'un côté comme de l'autre, dans l'anthropologie, on a cette idée d'observer les cultures et puis de les rapporter à une théorie de la culture. Mais cette théorie de la culture, elle peut en gros suivre trois directions. Soit un méta-récit historique, soit une méta-structure théorique, soit encore, et c'est la position maussienne qui est la plus rare et la plus difficile à tenir, une théorie des cultures et de l'anthropologie qui implique de se limiter strictement à une approche comparative. On ne fait que comparer les cultures et on compare les fonctions sans les rapporter à une méta-structure ou à une méta-histoire. Donc on refuse la notion de primitif, on refuse la notion de progrès, on les renvoie comme des pré-notions. Et puis par ailleurs, on refuse aussi cette idée qu'on trouverait partout les mêmes fonctions qui se rapporteraient à des structures élémentaires. Non, on regarde simplement comment les sociétés font pour faire société, comment est-ce qu'elles se délimitent, comment est-ce qu'elles font monde et on inspire les unes avec les autres. On s'inspire des unes pour modifier les autres. C'est toute la tentative de laisser sur le don. C'est d'aller chercher dans ce que c'est que l'échange-dons dans certaines cultures des éléments pour réformer l'économie de la société post-révolution industrielle avec Marcel Mauss. Bon. Alors, j'ai décrit un petit peu historiquement la violence de l'anthropologie qui était la violence du côlon, si vous voulez. Maintenant, la violence de la sociologie. La sociologie qu'on va envisager essentiellement dans son approche durkémienne et non pas dans son approche bébérienne parce qu'on va commencer par polariser sociologie et anthropologie avant de les rapprocher, là où la sociologie bébérienne, parce qu'elle commence par l'étude des représentations et qu'elle se propose d'étudier non pas le tout social, mais plutôt les représentations telles qu'elles sont ressenties et dites par les individus, ressemble plus à une en fait à une forme d'anthropologie, c'est-à-dire à quelque chose qui implique que l'observateur admette qu'il est un observateur avec ses représentations, avec sa culture et qu'il fasse un travail sur lui-même pour prendre en compte ce biais premier. Alors, la sociologie, au départ, quand elle est durkémienne, elle a cette extraordinaire violence de l'objectivation qu'on ressent par exemple quand on parle du suicide et qu'on dit mais on se fout complètement de savoir pourquoi les gens se suicident, la question est de savoir matériellement, statistiquement, comment est-ce que le phénomène se déploie. On pourrait parler de deux Durkheim à ce sujet, c'est-à-dire qu'un premier Durkheim, militant, qui construit la sociologie comme une biologie du social, qui cherche à établir que les faits sociaux peuvent être traités comme des choses, comme des objets, et que ces objets, on doit pouvoir établir entre eux des rapports de causalité qui soient aussi rigoureux et aussi exacts que ceux qu'on observe dans le monde biologique, dans le monde physique, à travers les sciences de la nature. Bien. Alors, pourquoi est-ce que il y a une forme de violence là-dedans ? C'est une violence qui a été très très bien décrite par Bourdieu. Parce qu'en classifiant sans tenir compte des théories indigènes, n'importe quelle société a une théorie indigène, la société française, dès qu'elle s'exprime, a des théories indigènes, mais n'importe quel groupe, sous-groupe, où que ce soit, à Blond, Limoges, Neul, où est-ce que j'ai été récemment en moitié ? N'importe quel groupe ou sous-groupe, dans n'importe quelle région, département, village, déploie des théories indigènes. Bon. Alors, ce que décrivait Bourdieu, c'est cette capacité de la sociologie à classer. C'est une violence classificatoire, à faire des groupes qui ne se sont pas faits eux-mêmes ou qui n'ont pas conscience de l'être. On révèle des rapports de domination, mais aussi, on place, on classe, en ce sens, c'est ce que disait Bourdieu, on se prend un peu pour le roi, le sociologue Rex. Rex, en ce sens, qu'il crée les catégories sociales, en tout cas, il les fait apparaître, et il les fait apparaître comme objets signifiants dans les échanges sociaux. Si, par exemple, je démontre que tel groupe social que les statistiques font apparaître ont tel goût, tel comportement par rapport aux études, telle façon de se reproduire lui-même et telle et telle manière de privilégier ses enfants ou de les défendre dans des rapports de domination contre tel et tel autre groupe, je fais apparaître un lien qui n'est pas revendiqué explicitement, qui n'est peut-être même pas compris, et par ailleurs, mais tout simplement, je classe, je classe en fonction de critères qui ne sont pas ceux exprimés par les groupes, et par conséquent, en ce sens, je les désobjectif, je leur dis, ce n'est pas toi qui produit ta propre catégorie, c'est moi. Bon. Je vous propose donc la définition suivante. La sociologie, c'est une science qui s'intéresse à la réalité, et la réalité sociale dans une dynamique d'objectivation là où l'anthropologie, c'est essentiellement une science de l'interprétation des théories indigènes. Et quand je dis indigène, j'insiste bien, j'entends par indigène le fait que l'observateur s'en tient à la théorie exprimée sur place et ne vient pas surimposer la sienne au moins dans un premier temps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver de génial dans l'une ou l'autre pratique ? Pour moi, la magie de l'anthropologie, c'est lorsque on s'étant bien mis à l'écoute de la théorie, la culture, des prises de position en quelque sorte, des prises de vision dans le monde qui se font collectivement et la plupart du temps inconsciemment, on trouve des alchimies extraordinaires qui donnent la saveur des jours dans tel ou tel lieu et par exemple, on trouve des fonctions, des alchimies inimaginables, incroyables, des capacités par exemple collectives à l'oubli, des capacités à intégrer la parodie dans le social, des capacités à faire sens, à produire du monde commun, à produire du monde. à faire prendre des vessies pour des lanternes et des arbres pour des divinités ou des lacs pour des menaces ou au contraire des cadeaux. On découvre cette faculté prodigieuse de création et d'oubli de la création en même temps. Cette faculté prodigieuse de faire monde, de faire monde commun par la culture et simultanément, bah tiens, un bourdon, de faire disparaître tout le travail de l'artisan, c'est-à-dire tout le travail du collectif. La magie de la sociologie, c'est une magie plus aride. Mais je dirais que là où elle se manifeste le plus et où l'anthropologie par contre ne peut pas faire grand-chose, c'est dans les prédictions à moyen terme. La sociologie, parce qu'elle permet effectivement d'établir des rapports de causalité, permet, dans un grand nombre de cas, sans pour autant qu'on comprenne les causes profondes, de prévoir à moyen terme l'évolution de la société, les comportements des individus, que ce soit la capacité à produire des prédictions, par exemple, sur l'augmentation du nombre de suicides dans telle ou telle entreprise, ce qui avait été le cas chez Orange. Un certain nombre de sociologues dont je fais partie d'ailleurs, avaient dit si on respecte un examen minutieux des théories disponibles et des modèles disponibles, des modèles statistiques disponibles, les mesures qui sont prises chez France Télécom vont augmenter le nombre de suicides, ce qui avait été le cas. Donc là, c'est vraiment pas merveilleux du tout. Inversement, dans d'autres cas, mais ça peut être aussi pour les élections, le travail sur les sondages, on a cette capacité à anticiper, à prévoir, à comprendre par avance un certain nombre de choses sans néanmoins parfaitement comprendre ce dont il s'agit parce qu'il y a dans le travail du social une part d'ombre, une part de magma qui est inobjectivable. Donc, on peut à la fois anticiper et en même temps se confondre toujours à cette espèce de magma, ça c'est l'expression de Cornelius Castoriadis, où se fait le social et où on a du mal à mettre la main dessus. Alors, après, avoir utilisé une première définition, puis ensuite explorer un petit peu les limites et puis ensuite regarder un petit peu les magies propres de ces deux disciplines, moi je vous dirais que à travers mon expérience de socio-anthropologue, c'est-à-dire de praticien des sciences sociales qui admet que un fait social est toujours à la fois un fait et une représentation et qu'en regardant le fait, moi-même je suis un regardant, j'apporte moi-même mes représentations et qu'on est toujours dans une relation intersubjective et que donc l'objectivité est toujours une gentille fiction et qu'on est beaucoup plus rigoureux et scientifiques en admettant ce fait, bref, en tant que praticien de la socio-anthropologie, s'il fallait faire une distinction, je dirais que je prends en compte les théories sociologiques plutôt comme les théories qui informent ma position d'observateur de ceci ou de cela. C'est quand je suis en train d'observer tel ou tel ou tel phénomène, tel ou tel ou tel fait social que je vais avoir recours aux outils de la sociologie. Inversement, pour moi, ce sont des théories de l'observateur, la sociologie. Là où l'anthropologie, j'y ai recours quand je suis plutôt dans une action d'humaniste, c'est-à-dire quand j'essaye plutôt de rapporter mes observations à une théorie de ce qu'on fait quand on est entre humains. J'aurais tendance à dire que la sociologie a un aspect beaucoup plus utilitaire que l'anthropologie, dans l'anthropologie, on est dans quelque chose de probablement plus gratuit. Bien sûr, si on en revient strictement à la pratique, alors on est obligé d'admettre qu'on ne peut absolument pas se sortir l'un de l'autre. Enfin, sortir le sociologue de l'anthropologue et l'anthropologue du sociologue, c'est complètement absurde. Quand, par exemple, je commence un terrain comme je montrais dans la vidéo le psych-anthrope qui est encore une autre race que les socios-anthropologues, dans la vidéo à la chartreuse, il y a les deux. Il y a la connaissance de ce que c'est qu'une culture. Il y a la capacité à faire confiance à une forme d'intuition, c'est-à-dire très clairement à miser sur les relations intersubjectives pour comprendre l'endroit dans lequel on se trouve et la façon dont on va parler moins faux, mais réciproquement la pratique de la sociologie et notamment de la mesure permet le développement des sens, de la sensibilité, de la capacité à immédiatement voir, classer, identifier, qui va nourrir la sensibilité anthropologique. Les sens sociologiques vont nourrir la capacité anthropologique et réciproquement. La capacité à rentrer dans une relation subjective va nourrir la capacité à objectiver réciproquement. La capacité à identifier, c'est-à-dire à objectiver et à classer immédiatement et à rapporter des catégories qu'on connaît va venir nourrir la capacité à se positionner dans une relation intersubjective. Je vous dirais d'ailleurs, ça me vient comme ça en vous parlant, que dans la pratique de la sociologie, on a peut-être une approche plus consciente et plus maîtrisée, mais c'est normal puisqu'on est dans une approche qui visera plus une objectivation, alors que dans l'anthropologie, on a peut-être une pratique plus intuitive et en un sens plus poétique aussi. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. Ce n'est pas là la question. Donc, faire parler les faits, c'est-à-dire parler à leur place et donner la parole aux théories indigènes. Objectiver, subjectiver. C'est évidemment une manière à grands traits de séparer les deux pratiques et évidemment on est obligé de revenir à ce fait historique véritable qui est que l'anthropologie à sa naissance était véritablement à l'opposé du portrait que j'en tire maintenant, c'est-à-dire c'était une machine à objectiver, c'est-à-dire à décrire les sociétés avec l'orgneau d'occidentaux d'un côté et ensuite de les rapporter à une théorie de l'histoire qui mettait ces sociétés observées au premier étage au plus bas de l'hierarchie possible de ce que c'est que l'être humain. Bon. Alors. ! ... Peut-être que si je devais vraiment fournir de la manière la plus intuitive possible, je dirais que en sociologie on entre en observation et en classification, quand en anthropologie on entre en dialogue. Dans la première posture, l'individu sujet sensible se met en retrait et le scientifique s'avance. Dans la seconde posture, l'individu sujet se met en avant mais se met sous examen aussi et en ce sens qu'il limite ses résultats à la portée d'une relation intersubjective et d'une théorie de la culture. Et bien j'espère que je vous ai bien embrouillé. Alors, avant de se quitter, je ne peux pas ne pas mentionner un moment historique que les Américains ont appelé la French Theory. Mais tout ce moment, on pourrait dire post-structuraliste, dans lequel des penseurs comme Foucault, Derrida, Lyotard ont annoncé la fin des grands récits, la fin des méta-récits. Et donc, l'impossibilité d'une anthropologie qui soit ethnocentrée et occidentale et rapportant l'effet à une théorie de l'histoire ou même à une métastructure. Ils ont déconstruit ces discours-là. Il est devenu impossible, impensable de pratiquer cette anthropologie, même si ce n'était pas du tout l'anthropologie de Marcel Mauss, mais c'était effectivement une anthropologie existante. Et j'ajoute que ces théories ont laissé quelque chose comme un vide. C'est-à-dire, elles se sont associées à d'autres discours, qui existent encore d'ailleurs, des pays émancipés de la colonisation, et qui remettent en cause la légitimité de l'anthropologie en disant « C'est une théorie coloniale, on ne peut absolument pas y adhérer aujourd'hui, laissez-nous faire nos théories de la culture à nous, qui seront à même capables de rendre compte de nos cultures. » Si une théorie de la culture doit être faite, elle doit être adaptée à chaque culture, et pas être occidentalo-centrée. Je pense que la réponse est déjà comprise dans la façon de faire de l'anthropologie de Marcel Mauss, qui consiste à limiter l'anthropologie à une approche comparative, et à surtout limiter la théorie à la théorie indigène, c'est-à-dire à engager le dialogue et à ne pas aller plus loin, et ensuite à comparer les choses quand on revient chez soi. Il y a probablement de ce côté-là quelque chose à réinventer, c'est-à-dire une nouvelle posture, une nouvelle utilité sociale de l'anthropologie, probablement comme, je dirais, quelque chose comme un fournisseur de matière magique pour le débat politique, pour le débat public, pour le travail de la société sur elle-même. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'anthropologie, dans ce travail où elle rend des comptes au sens commun, trouve exactement sa posture. Comment est-ce qu'on nourrit le travail de la société sur elle-même ? Là où la sociologie a toujours du mal à la trouver, c'est-à-dire, est-ce que la sociologie, c'est une somme d'outils statistiques qui servent à faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire à conduire la société pour un groupe d'experts, ou est-ce que la sociologie, c'est aussi une discipline qui, sur une base statistique, peut rendre un service, à travers son travail d'objectivation, pour que la société se connaisse elle-même. Mais il me semble que les outils de la sociologie sont quand même beaucoup plus familiers que ceux de l'anthropologie, pour la société française en particulier, et que donc l'utilité sociale de la sociologie est plus immédiatement accessible et compréhensible que celle de l'anthropologie qu'il s'agirait peut-être aujourd'hui de réinventer. Bon, sur ce, moi je vais retourner à mes affaires. Salut tes jouets, amusez-vous bien, et à la prochaine. La prochaine fois, le psychonthrope sera à Barmstadt. Sous-titrage Société Radio-Canada